bonjour bonjour hier on n'a pas trop filmé parce que ben on est parti du petit village de beaux souris on a roulé roulé puis la nuit est tombée et puis on a bataillé pour trouver un petit spot et ce matin on s'est réveillé devant une église orthodoxe à monastère pardon monastère finalement on a eu quand même pas mal de chance dans d'autres aventures nocturnes parce qu'à la nuit entre les vélos qui n'ont pas de lumière les charrettes les piétons les voitures les boules et je crois qu'il n'a qu'un oeil et édouard qui n'a qu'un oeil il n'a qu'à faire je crois que je m'occupe de ça on n'aime pas rouler la nuit mais des fois voilà ça arrive bon et ben voilà nous repartons dans les hop 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 dans les montagnes bientôt vers la transylvanie en direction de brassov alors spéciale dédicace à black lops black loops il y a plein de spots sauvages mais c'est dans les milieux agricoles donc des fois tu gènes un peu les tracteurs et puis dans les forêts ça va moi j'ai pas trop envie il ya donc bon voilà voilà allez à plus bye et alors au bord de la route ils vendent des tas de choses il y a un truc qui m'interpellé c'était ça on dirait que c'est les mêmes trucs qu'à Prague donc on s'arrête on va en acheter mais on vous dira et ça c'est du pain là c'est du pain ça un pain balèze du miel de cacahuètes de l'ail des oignons des noirs oulala ils vendent des choses il y a des échelotes c'est qu'il y en a un truc ah une il en prend là les échelotes tu ne peux pas prendre les échelotes qui montrent les sentiers tu crois non non mais elle dit non ça c'est trop genre oh c'est moyen 1 10 2 euros allez 1 alors en bas je sais pas non merci travail bon alors voyager elle me dit un an pour 15 les ça doit être une tranche de rondelle quoi comme un truc touristique ouais bah non c'est pas vraiment une tranche c'est le rouleau c'est le rouleau complet donc 15 les ça fait ça fait ça fait 3 euros on sait pas ce que c'est ça doit être un truc sucré on va goûter voilà mais arrête de dérouler parce que j'ai pas tout manger c'était cuit au moins en fait c'est pas très bon si ah bon si oh bah lui il dit si c'est bon ah bon ah si on dirait entre la gaufre et la gaufre entre la gaufre et la gaufre entre la gaufre et la gaufre non vous voyez quand elle va se coucher elle met sa capuche elle met sa peau d'ours c'est un épi des ours déjà je fais du camouflage et ben il fait 20 hein mais bon oui je sais qu'il fait 20 mais c'est pas grave j'aime bien avoir chaud voilà ben ça même à ma maison je mets ça aussi et en plus il est 9h30 hein il est 6 ans moins le quart ah 10 ans moins le quart pardon alors une vraie mamie j'avais dit que j'irais lire mais je préfère jouer avec mon téléphone voilà je veux garder un film à la noire donc je veux jouer avec mon téléphone voilà bon ben bonne nuit hein à demain bye à tout à l'heure bonjour on dit monsieur d'armée de service bonjour madame bonjour monsieur bonjour mademoiselle bonjour tout le monde alors on va vous faire voir on est à côté du château de Dracula ouais on va voir comme c'est beau au loin bon le château il est là il est beau hein voilà le château de Dracula on tourne légèrement à droite on était juste à côté hein on était bien pour le voir hein on a dormi au pied du château de Dracula bon on l'a pas vu ce tenu il est pas venu hein on tourne à gauche sur strada libertati strada libertati allez go allez on a fait un petit casse-croûte on reprend la route pour aller voir là où on voit rien ha 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 allez on s'emmène donc en fait on va pas là où il y a rien j'ai dit on va là où on ne voit rien on va à là sur la transvagan la route de la transsylvanie voilà la route construite par changement de décor peut-être que dracula il est plus là dans les forêts noires et hostiles en vrai je trouve ça beaucoup moins beau quand même ça me plaît pas du tout télécabine dans le brouillard une télécabine 69 km quand il est tout droit non mais il se fout de la gueule du monde ou quoi là il y a de la neige, il ne croit pas il y a un passage de la petite cascade, des résidus de neige après on sait qu'à partir du 15 novembre il y a de grandes chances que ce soit fermé et des fois avant ça dépend de la météo en fait des commerces de haute montagne ils font la queue pour manger les gens du maïs, du lard on se croirait en norvège dommage non depuis cao chao chesco ils auraient pu refaire la route quand même parce que la plus belle route elle est défoncée la route défoncée bon faites attention ça c'est sûr qu'on voit la descente qu'on va se faire c'est beau quand même c'est beau c'est beau c'est quand même une sacrée vue ça je vois regarde bien la route surtout tu regardes la route tu regardes le paysage tu regardes la route tu regardes la route tu regardes la route tu regardes la route on a eu de la chance que ce côté-ci c'était bien dégagé quand même hein il est descendu de la brume là tout là-haut là où on voit qu'il n'y a rien là où j'avais les miquettes je vois les oreilles c'est beau ça ouais c'est beau ouais c'est beau je peux répondre à beaucoup à l'avant moi je serai les premières là il y a un ours il y a deux ours des doigts des ours sérieux j'ai pas vu ben non on regarde la route ben il est posé à la rembarbe et bon à mon avis il va pas avoir aimé hein qu'est-ce qu'on voit là au bord de la route on voit on voit on voit un ours à qui quelqu'un jette à manger donc voilà pourquoi ils sont là il est là quelqu'un lui a donné à manger une pomme ah bah si Samy voyait ça l'ours il mange une pomme pas forcément il mange sa pomme ah oui je l'ai bien là ah ouais je le vois à mon avis il voudrait peut-être autre chose qu'une pomme apparemment parce qu'il a mangé un peu mais bof ah il dresse ses oreilles délire je vois ce qu'il guette à la voiture en face mais ouh il recule il y a quoi qu'il agresse là ah non une pomme encore il veut pas de pomme hein ils sont descendus de la voiture de l'autre côté ou quoi bon là ils lui ont jeté plus loin du coup je le vois moins bien mais bien un ours on l'a vu ouais ouais c'est ça ils lui ont donné une pomme il lui jette plein de trucs à bouffer en même temps hein ah il y a 2-3 des images je pensais au moins de regarder même plus tellement que j'y croyais même plus que j'y croyais je continue à y croire hein ah ouais bah ouais 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 ils mangent là et les gens il y a des ours hein vous savez pas il y a des ours ah mais allo c'est les zèpes non mais ils ont pas dit les zèpes bonjour vous alors qu'est-ce qui s'est passé hier on avait plus de courant on avait plus d'eau on avait plus rien quoi on est pas malheureux pauvre malheureux dans la cellule plus rien enfin bref donc on est allé on s'est dit on va trouver un camping comme ça au moins on se branchera en électricité et on aura du courant et tout le soin de soin du chauffage et tout ça et ben non ça ne marchait pas non plus j'ai regardé tous les fusibles et bon bah je trouvais pas donc en désespoir de cause on s'est dit bah tant pis on va manger un frontal on va vite fermer les portes pour pas avoir trop froid et donc je refermais tout le basting et en refermant je sais pas pourquoi qu'est ce que j'ai fait j'ai dû toucher un fil j'ai dû toucher je sais pas quoi dans le camion parce que dans la cellule tout allait bien et puis tout s'est allumé donc disons que j'ai laissé comme ça il va falloir que j'y regarde parce que forcément il y a un mauvais contact quelque part mais bon on était content on avait retrouvé l'eau l'électricité le chauffage le luxe quoi et ce matin on est parti de bonne heure parce que voilà on a des fringues à laver du linge des tas de choses les petites choses de la valent life qui font plaisir voilà après ce matin en passant devant un monsieur qui est en train d'arroser son jardin un entreprise on voulait faire demi-tour dans sa cour il va peut-être vous donner de l'eau ce petit monsieur eh ben oui il a dit oui avec grand plaisir qu'est ce que je peux faire pour vous. On arrive à Bucarest. Et à Bucarest c'est les bouchons partout. Et à Bucarest c'est la capitale je crois non ? Oui oui c'est la capitale. Là au Bali forcément comme toutes les capitales ça bouchonne. Là je ne sais pas où il nous fait passer le GPS. On a trouvé une petite route qui nous emmène aussi à Bucarest et à personne. C'est incroyable. On va aller faire la laverie et puis on espère qu'on va trouver le faux contact pendant qu'on est dans une grande ville. On verra. Bucarest voilà la petite route qu'on est en train de prendre. On vient de quitter la voie express où c'était blindé de bouchons. Le GPS il a choisi un plan B. Voilà le plan B. On ne voit pas où est passée la ville. La ville a disparu et le monde avec. C'est bien fou hein. Je crois qu'il n'a pas bien dormi hein. Bienvenue à Bucarest. Politia. J'avais sélectionné cette laverie parce que nous n'étions pas obligés de rentrer dans Bucarest. Et bien non. On a été tout le centre de Bucarest. On traversait tout Bucarest. 22 km de Bucarest. Voilà 22 km de Bucarest. Et voilà c'est comme ça. Tant pis on a visité. Ça roulait pas mal. Ça roulait mieux que la périph' apparemment donc ma foi. Voilà. Voilà on a fait un petit tour de la ville en truck. Oh là là. Bon on pourrait aller à la laverie. Comment dire ? On passe d'ailleurs par la garagerie. Le restaurant. Bon apparemment ils nous ont fait signe de tourner là. Donc ils doivent avoir l'habitude de voir les voyageurs venir à la laverie. Allez. On espère qu'elle est là au bout. Là ça y est on a trouvé la machine à laver. Alors quand c'est lavé, il faut le cesser. C'est mieux le cesser sinon après. Un peu qu'à ranger après. Voilà. Un peu qu'à ranger c'est tout propre. C'est nickel. Voilà. 30 minutes. 30 minutes. Après tu mets repassage. Non. J'ai pas pris assez de pli. Tu vais quand même chercher de dealer. Ah bah d'accord. C'est transparent. Après tu plies ton linge. Pour qu'il rentre dans les petits placards. Pour qu'il rentre dans les petits placards. Ça va pas du tout. Non. Comment on va faire ? Comme ça ? Oui. Comme ça ? Ah je sais pas. Alors. Le linge de livre encore. Il faut qu'il rentre là. Allez. Allez vas-y. Allez. Bon. Vas-y pour ça. Ça rentre. Tu retrouves aussi les choses. Qui sont les choses ? Ah ça c'est à moi. Hop là. Après on range les habits dans les placards. Il faut dire qu'on en manquait des habits en même temps. Ouais. Qu'on voit que tu les restes pas. Ouais. On va pas tout faire. Parce que sinon. C'est un monsieur. Pourquoi monsieur c'est toujours le bordel là-dedans ? Ouais parce que moi on me range pas mes affaires. Moi on me les jette. Non non. Je les range tout le temps. Ouais. Tout le temps je les range et tout le temps ils sont en l'air. Je comprends pas. Moi non plus je comprends pas. Bon allez. Avant que je me fasse incendier. On va couper la vidéo. Allez on vous reprend tout à l'heure. Bye. 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 entsively. Ho. H nervous. OU ak. Si même pas.